On va commencer par analyser La fonction exponentielle c'est quoi ? Déjà c'est une fonction exponentielle Ca c'est le premier truc Qui dit fonction dit graphe Alors maintenant c'est quoi ces trucs un peu théoriques que je dis ? Ces trucs théoriques vont dire Ils vont affirmer Ils vont considérer comme vraies Quelques hypothèses sur cette fonction Et la plupart des hypothèses On pourra les retrouver sur ce graphe Donc si tu vois ce graphe Qu'est-ce qu'on observe ? Qu'est-ce qu'on observe ? Les observations On a quoi ? On a une fonction définie sur quoi ? Déjà, tu te rappelles Le domaine de définition c'est l'axe des x Et l'axe des y C'est l'image Donc, le premier truc qu'on voit C'est qu'à priori Il n'y a pas de valeur interdite Tu vois ? Tout semble, ça semble bien continu Il n'y a pas un moment où il y a un trou Ou quoi que ce soit Donc déjà on peut dire Le domaine de définition Le domaine de définition Égale à R Donc pas de valeur interdite Deuxième chose Si on regarde l'aspect de la courbe On dirait que c'est une fonction croissante Donc exponentielle Parce que c'est exponentielle Et croissante Ok, très bien Quoi d'autre ? Là maintenant il y a un point intéressant C'est ce point là D'ailleurs je l'ai marqué Cette valeur elle est spécialement intéressante C'est exponentielle C'est exponentielle Je vais mettre des points là Exponentielle De 0 Donc ici, l'image de 0 C'est 1 Ok Donc ça C'est relativement important Quoi d'autre ? En fait, il y a une chose Peut-être que tu ne le vois pas direct Mais tu n'as pas vu ? Là je me suis arrêté à 0 Donc les images ne sont que positives Je ne suis même pas allé en-dessous Pourquoi ? Parce que la courbe ici Elle reste toujours au-dessus Alors on voit Qu'est-ce qu'on voit ? Ici, à partir de 1 Au bout d'un moment Elle prend une espèce d'accélération Et elle monte très vite Souvent on dit Voilà Il grandit de manière exponentielle Donc ça veut dire C'est démesuré C'est hyper rapide Ca monte De manière très rapide Par contre L'exponentielle Donc ici Une fois qu'on dépasse Une fois qu'on va vers plus l'infini On semble aller vers l'infini Alors le haut Par contre Quand on va vers moins l'infini Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une convergence Vers 0 Pourquoi je dis convergence ? Parce que La fonction ne touchera jamais En fait exponentielle 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 de x Est supérieure Strict A 0 Pour tous les x appartenant à r Pour tous les x appartenant à r C'est-à-dire Son domaine de définition Donc ça C'est déjà Très important De savoir que c'est une fonction Strictement positive Strictement positive Après Il y a encore quelques trucs qu'il faut savoir Et ça on ne le voit pas forcément graphiquement Mais en fait La fonction exponentielle C'est une fonction particulière Parce qu'elle vérifie à la fois Cette propriété Est la propriété Et la propriété Que Sa dérivée Est égale A elle-même Voilà Donc ça C'est la grosse particularité La grosse particularité De la fonction exponentielle Et tout ça Donc avec Ces définitions Donc notamment Ces deux points principaux Cette fonction Est unique Il n'y a pas de copie C'est la seule Qui vérifie Ces propriétés Donc voilà Donc grosso modo C'est ça qu'il faut retenir De l'exponentielle Donc Retiens le graphe A partir du graphe Je pense que Juste avec une observation Tu vois que Tu vas réussir à trouver La plupart De De ces vérités De ce qu'on assume Donc une fois Qu'on a Une fois qu'on a Défini Cette fonction Qui est à peu près Comme ça Donc je vais faire Un petit Un petit Un petit Un petit régime On va dire Donc moi j'aime bien J'aime bien voir Comme tu dois le savoir Voir les fonctions De cette manière Donc j'ai mon domaine De définition Donc ça c'est mon domaine De définition Domaine De définition Et j'ai mon image Et une fonction c'est quoi ? C'est le pont Qui va de là A là Ça c'est ma fonction exponentielle Qu'est-ce qu'elle fait ma fonction exponentielle ? Elle prend un x ici Et elle l'envoie Donc elle le transforme Donc là il y a vraiment une transformation Tu peux voir comme s'ils mettaient ça dans une usine Et un truc qui se passe Et quelque chose sort Cette transforme C'est f de x Tu vois ? J'ai transformé La pièce que j'ai prise La pièce qui est x Voilà Alors maintenant Dans le cas de l'exponentielle Le domaine de définition Donc c'est l'axe des x Ça c'est l'axe des x Et ça c'est l'image C'est l'axe des y Je pense que ça devrait être maintenant au point Avec les fonctions Mais ce qui est important C'est que le domaine de définition De la fonction exponentielle Bah ça on a vu que c'est défini partout Tu vois ? Je peux prendre n'importe quel x Donc ici dans notre cas C'est R Par contre l'image On voit que l'image Tu vois ? La fonction n'envoie que sur les nombres positifs Et non nuls Donc c'est R Plus étoile Ok ? Donc voilà Donc ça je dirais que c'est C'est le résumé De la fonction exponentielle Les grandes lignes à comprendre Avant Donc ça c'est l'important Donc l'essentiel de cette vidéo Ça va être ça Juste Il faut savoir que Donc dans les prochaines vidéos Ce qu'on va faire L'exponentielle a certaines propriétés Ces propriétés On va les traiter Il y en a deux qui sont importantes Tout le reste On peut en découler Donc ça ça va être l'essentiel C'est comment manipuler l'exponentielle Avec ses propriétés Pour le calcul Parce que c'est notamment utile Pour le calcul Résolution d'équation Etc Dernier truc avant qu'on se quitte C'est la notation Notation Alors ça des fois C'est un peu confus Parce que On écrit Soit exponentielle De x Ou bien Mais ça c'est exactement la même chose Comme exponentielle de x Ça s'écrit de deux manières Et maintenant J'aimerais juste te rendre attentif A une chose E Bah E en fait C'est un nombre E c'est égal à deux virgules et quelques C'est un chiffre Donc ça Ce qui est bien avec cette notation C'est que tu vois Et ça devrait te rappeler un peu Genre Ton cours de quatrième voire troisième C'est qu'en fait C'est juste un nombre Que tu mets à une certaine puissance Bon Ça c'est juste au cas où Ça sera surtout utile pour la suite Mais Ces deux notations c'est la même chose Au lieu d'écrire exponentielle de x Tu peux aussi écrire E de x Pareil du coup Donc si tu as E de exp de x plus y Bah c'est exactement égal à E de x plus y Ça c'est la même chose C'est juste une notation Donc tu peux voir E de exp de x moins y Ça sera égal à quoi ? E de x moins y Et voilà Donc l'essentiel pour Pour que tu aies une première approche Avec la fonction exponentielle Donc on rappelle Une fonction qui est définie partout Elle peut prendre n'importe quel point Elle est croissante comme on le voit En 0 Son image c'est 1 La fonction est toujours au-dessus de l'axe 0 Donc strictement positif Sa dérivée est égale à l'exponentielle Et avec toutes ses propriétés Elle est unique Et elle répondra à certaines propriétés Qu'on va voir à la prochaine vidéo Et ça s' damaliser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?